Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. L'association Opelia oeuvre depuis des années pour la prévention et l'aide des enfants, adolescents et adultes rencontrant des difficultés sur le plan social et sanitaire liés à la prise de substances psychotropes. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Laure Gitzofen, chef de service à l'association Opelia Ison. Bonjour. Bonjour. Alors à quel besoin répond la création de votre association ? Quelle est son histoire ? Alors l'association Opelia, c'est une association qui a été créée il y a une petite quinzaine d'années et qui travaille essentiellement dans le domaine des addictions mais pas que. C'est une association nationale qui du coup regroupe plusieurs délégations départementales. Opelia Ison en est une. Les centres d'accueil, les centres d'accompagnement de soins et de prévention en addictologie étaient déjà présents en Ison avant la création d'Opelia et en fait ils se sont rattachés à cette nouvelle entité qu'est l'association Opelia. À quoi ça répond ? Ça répond aux besoins d'accueil des personnes qui, enfin si on parle du centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie donc le CSAPA, ça répond aux besoins des personnes qui ont des troubles liés à l'usage de substances ou des comportements problématiques en lien avec les addictions en fait, d'être accueillis, d'être soutenus et de pouvoir avoir une écoute dans leur démarche. Alors vous quelles sont vos missions lorsque quelqu'un fait appel à vous ou pousse la porte de votre association ? Alors nous nos missions dans un premier temps c'est l'écoute, ça semble anodin de le dire comme ça mais finalement c'est pas si souvent dans la vie qu'on a une porte ouverte et une écoute disponible en fait. Du coup notre première mission c'est ça, c'est d'accueillir en fait la personne et d'essayer de comprendre où sont ses besoins en fait. Qu'est-ce qui fait que la personne se présente à nous ? Comment est-ce que nous on peut l'accompagner ? On n'a pas après de marche à suivre pleinement définie puisque l'idée c'est de coller vraiment aux besoins de la personne. Donc c'est très individualisé et très rapidement. Et comment se compose votre association ? Est-ce qu'il y a des bénévoles, des salariés ? Alors au niveau national il y a des bénévoles, au niveau départemental c'est pas encore le cas mais on y travaille. Après en termes de composition donc c'est aujourd'hui exclusivement salariés, on est une petite cinquantaine de personnes qui travaillent dans les zones donc sur différentes entités et les équipes sont constituées de médecins, d'infirmiers, de psychologues, de travailleurs sociaux, d'agents d'entretien, de secrétaires accueillantes. Voilà une équipe assez complète. Alors parmi vos objectifs il y a celui d'établir une relation de confiance avec les personnes qui viennent vous voir. Alors justement comment est-ce que vous établissez cette relation de confiance ? Alors la relation de confiance est assez capitale dans notre domaine puisque la population qui consomme des substances ou qui a des troubles liés à l'usage de quelque chose du type jeu vidéo ou jeu d'argent, en fait c'est des populations qui sont très souvent stigmatisées. Alors certaines plus récemment que d'autres mais par exemple les consommateurs d'alcool sont stigmatisés depuis de nombreuses années. La relation de confiance elle n'est pas acquise en fait face à quelqu'un qui a toujours été accablé de différentes étiquettes ou jugé par son comportement, des choses comme ça. Donc comment on s'y prend ? Je pense que de pouvoir accepter d'entendre aussi toutes les demandes est un grand pas vers ça. Donc encore une fois l'écoute revient en premier lieu. L'accueil, l'écoute et l'accompagnement c'est en fait finalement les trois piliers de votre association ? Tout à fait, c'est les trois piliers de notre association. L'accueil inconditionnel, c'est-à-dire que toute personne qui pousse la porte sera accueillie en fait. On entendra sa demande et on évaluera ensemble si on peut l'accompagner dans ce projet-là. L'accompagnement ça entend vraiment l'idée de pouvoir accompagner une personne à tout moment de son parcours. Il s'agit dans le domaine des addictions. On peut recevoir des personnes qui sont là parce qu'ils se posent des questions sur leur consommation, qui se posent des questions sur les consommations de leur entourage. Ça peut être aussi des gens qui consomment et qui sont contents de le faire mais qui voudraient le faire avec moins de risques associés. Ça peut être également des gens qui consomment, qui ne sont pas complètement satisfaits de leur consommation, qui souhaitent modifier partiellement, voire des gens qui souhaitent la modifier de façon plus radicale en fait. Et l'idée c'est de pouvoir accompagner dans chaque étape de ce processus-là. Est-ce que vous avez des actions justement de prévention qui visent justement ces consommateurs ? Tout à fait. Aujourd'hui on a pour exemple un dispositif qui s'appelle les points contacts, qui sont du coup une action récurrente en fait qui est menée avec notre équipe de prévention et des professionnels du médico-social en interne. C'est une action de délocalisation, on est vraiment sur de l'aller vers ce qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est nous qui nous déplaçons vers le public qui va recevoir, avec qui on va pouvoir échanger par rapport à ses comportements. Donc les points contacts, pour exemple, c'est la rencontre régulière, par exemple tous les mois, au même endroit, les mêmes personnes, donc un binôme prêve avec un pro du médico-social, qui vont se déplacer par exemple dans un lycée, on a des points contacts en lycée, et les lycéens savent que tous les premiers mardis du mois dans ce lycée à tel endroit en fait ils peuvent rencontrer quelqu'un, ils peuvent avoir du matériel de réduction des risques en lien avec leur consommation, ils peuvent poser leurs questions par rapport aux consos et puis ils peuvent aussi bénéficier d'un entretien sur place en fait. Du coup on est déjà sur un début d'accompagnement, qui est hors les murs, hors nos murs en tout cas, et finalement c'est pas ça le plus important, le plus important c'est qu'on arrive à rencontrer en fait des personnes et pouvoir échanger avec eux autour de leur pratique de consos. Alors nous on va parler un petit peu de l'usage des substances illicites, mais avant ça j'aimerais vraiment qu'on recadre un petit peu, vous n'êtes pas seulement sur cette consommation de drogue finalement, vous êtes sur beaucoup d'addictions, quelles sont par exemple les addictions que vous rencontrez le plus souvent ? Alors c'est assez varié finalement, je ne sais pas, probablement c'est à l'image aussi de la population nationale, il y a beaucoup de consommateurs d'alcool, il y a beaucoup de consommateurs de tabac, ça c'est les données nationales, ce qui se retrouve aussi en consultation. Il y a aussi, je vous parle là de substances légales, dans les substances illégales on a beaucoup de consommateurs de cocaïne, on a beaucoup de consommateurs de cannabis, mais finalement c'est pas tellement ça l'important, l'important c'est pas qu'est-ce qui est consommé, mais plutôt comment c'est consommé et quelles conséquences ça va avoir sur cette personne. C'est à dire que si on a un consommateur d'une substance illégale, alors là je me pose évidemment pas du côté de la loi en disant ça, mais moi mon travail il démarre à partir du moment où ça pose un problème à cette personne. Si cette personne n'a pas de problème avec sa consommation et qu'elle le fait sans risque, dans des bonnes conditions, en général c'est des gens qu'on ne rencontre pas. Voilà. Alors justement, selon un dernier sondage, IFOP, 51% des français seraient favorables à la dépénalisation du cannabis. Est-ce que le risque ce n'est pas d'être confronté à plus de dépendance avec cette dépénalisation ou au contraire, en le dépénalisant, il y aurait moins de dépendance ? Alors ça, il y a des exemples à l'étranger, récemment aux États-Unis, qui montrent qu'il n'y a pas de modification des consommations et des dépendances associées. La dépendance est un petit peu plus difficile à évaluer, mais en tout cas il n'y a pas d'explosion des consommations après la légalisation. Nous, on est favorables à cette démarche en effet, puisque dans une idée de réduction des risques, on ne peut pas réduire les risques liés à une consommation si l'objet même de la consommation est illégal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler la composition du cannabis qui est vendu dans la rue, puisque c'est un objet illégal. Moi je ne peux pas aller acheter du cannabis pour le tester, savoir ce qu'il y a dedans, et après dire à quelqu'un vous pouvez consommer celui-là, vous ne prenez pas de risques. Donc en fait, en limitant l'accès à des produits de bonne qualité, on les expose à davantage de conséquences qui sont potentiellement dangereuses. et délétères. Et puis c'est aussi, on parlait de stigmatisation tout à l'heure, ce n'est pas la même chose de se présenter avec un besoin d'aide quand on consomme un produit. Alors je ne dis pas que c'est plus simple, mais c'est différent en tout cas, quand on a un problème par exemple de tabac, parce que le tabac c'est légal, que de venir parce qu'on fume du cannabis, et le cannabis c'est illégal. Et malgré tout, même si moi je peux vous dire aujourd'hui que vous serez accueillis de la même façon, tant que vous ne l'avez pas expérimenté, ça crée quand même peut-être parfois une incertitude et puis une inquiétude. Donc ça freine l'accès aux soins. Et alors on a parlé des personnes qui viennent vous voir, mais des fois il y a des personnes qui subissent finalement le consommateur qui devient addict et où ça devient dangereux finalement pour sa santé. Alors quand on est confronté à ça, quand il y a un proche finalement où ça devient dangereux, où sa consommation devient dangereuse, comment est-ce qu'on peut faire ? Quels sont les réflexes à avoir ? Alors ça c'est une question très délicate. Subir quelqu'un qui consomme, je pense qu'on l'a tous expérimenté en fait, c'est surtout subir la perte de contrôle. On peut venir vous voir quand même en tant que proche de quelqu'un ? Alors il y a différents niveaux d'accueil. Il y a ce qu'on appelle les consultations jeunes consommateurs, qui donnent un cadre d'accueil aux jeunes et à l'entourage entre 12 et 25 ans. Là on peut accueillir tout le monde sans distinction, l'entourage, quelqu'un qui se pose des questions sur la consommation d'un jeune, sans le jeune forcément, un parent qui vient, même un prof qui se pose des questions sur la consommation de ses élèves. Si on veut plus de questions, on peut se rendre sur votre site de l'association Opélia. Merci beaucoup Laure Gitzoffen d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Merci. Merci. Merci.